Comment vous dire ? Facinus. Il faut fasciner. Les femmes veulent être fascinées et les hommes veulent fasciner. Et s'ils ne peuvent plus fasciner, terminé. Et justement, est-ce qu'on n'est pas tous tributaires de cette espèce d'imagerie archaïque, mythologique, qui nous fait tous souffrir et finalement, c'est plus cette image qu'on a construite du phallus fascinus plutôt que de la femme qu'il faut absolument... Mais d'après vous, pourquoi on l'a construit ? On ne se pose jamais cette question. Mais on ne l'a construit pas par hasard. On ne l'a construit pour le bien des deux. On l'a construit parce que sinon, les hommes ne bandaient pas et que les femmes n'avaient pas ce qu'elles voulaient. C'est pour ça qu'on l'a construit. Vous n'êtes jamais posé la question ? Je pense qu'en banlieue, c'est une espèce de délire complètement, de dérive. Non, je ne pense pas non plus. Je pense qu'eux aussi, ils ont déliré. Eux aussi, ils réagissent à cette société féminisée. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Ils délirent bien au-delà de leur comportement traditionnel de leur père et de leur grand-père. Vous voyez, on est bien au-delà. On est dans la folie, dans la folie barbare. Et on est dans le bricolage de virilité complètement débile. C'est ça que je veux dire. Je vous assure vraiment, je pense que là, il y a des réactions, des inter-réactions féroces. Moi, c'est pour ça que je pense que la féminisation va provoquer des violences. Vous voyez, par réaction. Parce que je pense qu'une virilité humiliée est une virilité qui se barbarise. Alors qu'une virilité civilisée, encadrée, est utile à tout le monde, si j'ose dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !